Salut salut, bienvenue dans l'épisode numéro 2, dans la bibliothèque de Cerise. Donc Cerise c'est moi et la bibliothèque c'est mes livres et mes livres. J'ai décidé de vous parler de La Belle aux oranges de Justin Garder. Ouais, je crois que je ne suis vraiment vraiment pas La Belle aux oranges. Donc La Belle aux oranges, c'est donc un livre de Justin Garder qui est l'auteur du Monde de Sophie que vous connaissez peut-être. Ça a été un best-seller et c'était un roman autour de la philosophie. En fait on suivait une jeune fille qui découvrait les différents courants philosophiques. Et voilà, à vrai dire, moi j'ai commencé à le lire en classe de première et je n'ai jamais terminé. Contrairement à celui-ci qui est un très joli livre. Il est traduit du Norvégien. Il est paru aux éditions du Seuil en 2003. Ouais, au 2003 donc. Et aux éditions Point en 2010. Donc c'est cette édition-là. Et il ne coûte que 6 euros. Je l'ai découvert grâce à un échange avec des amis qu'on a mis en place qui s'appellent des flancs et des livres. Et en fait l'idée c'était que chacune devait choisir un livre qui l'avait particulièrement marqué, touché. Et puis mettre des petites annotations dedans, souligner, encadrer. Et ensuite elle l'envoyait à la personne suivante. Et ainsi de suite. Et chacune devait rajouter ses petites annotations. On pouvait glisser des choses à l'intérieur, etc. Voilà, donc je ne sais pas si là on voit, il y a des petits nuages par exemple. Et ça rend vraiment chouette la lecture de ce chouette livre. C'est l'histoire de Georg. C'est un adolescent de 15 ans qui vit avec sa mère et son beau-père dans une maison à Oslo. Donc Oslo c'est là, c'est en Norvège. Et ça a l'air vraiment joli, il y a des petites maisons. Et voilà, si vous voulez me payer un voyage là-bas, n'hésitez surtout pas. Le père de Georg est mort 11 ans auparavant, donc quand il avait 4 ans. Un jour ses grands-parents débarquent chez lui avec une lettre qu'il lui est adressée. Cette lettre ils l'ont trouvée dans une poussette rouge. Parce qu'ils se sont rappelés que le père de Georg leur avait demandé de ne jamais jeter cette poussette. Et effectivement cette poussette adritait une lettre. Lettre qui est donc écrite par le père de Georg. C'est une lettre qu'il a rédigée juste avant de mourir. Cette lettre commence par « Es-tu bien assis Georg ? » Puisqu'en effet, il va raconter une histoire. Il va raconter l'histoire de sa rencontre avec une jeune fille. Qu'il va appeler « La Belle aux oranges » puisque ça se passe un jour dans le tram. Il tombe sur cette fille qui a 19-20 ans. Qui est très jolie et qui surtout porte un grand sac en papier rempli d'oranges. Il a un très très gros sac. Et en fait il va malencontreusement faire tomber ce sac. La jeune fille va disparaître. Et il va passer pas mal de temps à la rechercher dans tout Oslo. Donc ça c'est un petit peu la trame principale du roman. Et à côté de ça, il en profite pour parler de l'enfance de Georg. Enfin de lui et de son fils donc. Il en profite pour lui parler du télescope Hub qui le passionne. Il lui demande des nouvelles de ce télescope, des nouvelles de la science. Il lui parle de sa vie quotidienne, etc. Et de sa mort qui arrive aussi. Et il l'amène à se poser beaucoup de questions. Donc des questions sur la vie, des questions sur la mort et des questions sur l'amour. Donc tout ça c'est pour amener son fils à réfléchir sur les petites et les grandes choses qui sont importantes dans sa vie. Et son fils est aussi le lecteur de fait. Il faut lire ce livre parce que c'est un voyage. C'est d'abord un voyage poétique. Puisqu'il y a énormément de phrases qu'on a envie de souligner, d'encadrer, de détacher du livre pour les garder en mémoire tellement elles sont chouettes. Tellement elles sont parlantes et simples. Et en même temps ça fonctionne. C'est aussi un vrai voyage dans le sens où, comme ça se passe à Oslo, pour nous lecteurs francophones, c'est assez des paysans. Il y a les noms des rues, les descriptions des rues. Donc pour ça c'est assez chouette. Il y a aussi une partie qui se passe en Espagne à Séville. Et c'est un voyage philosophique. Puisque, comme je vous l'ai dit, le papa de Georg, dont je ne me souviens pas du nom, lui pose des questions sur la vie, la mort. Et notamment cette grande question de, est-ce que, si on sait qu'on va mourir, est-ce que ça vaut la peine de vivre un grand bonheur ? Si on sait qu'il est éphémère et qu'on va tout perdre ? Ou est-ce qu'il vaut mieux ne rien connaître de tout ça ? Donc ça c'est un peu une des grandes questions du livre auquel Georg va tenter de répondre. Et puis, c'est une quête amoureuse, puisque quand même, ce papa, avant d'être papa, passe quand même une bonne partie du roman à chercher cette belle aux oranges, qui est un peu mystérieuse. Et c'est chouette, parce que ça ne tombe jamais dans la niaiserie. C'est toujours juste, toujours joli, toujours délicat. Ouais, c'est chouette. J'ai simplement regretté une écriture qui peut parfois sembler maladroite. Alors apparemment, c'est dû à la traduction, puisque l'amie qui a envoyé ce livre a précisé qu'elle, elle l'avait lu en allemand, et qu'elle l'avait trouvé sublime, et qu'elle avait été déçue de la version française. Parce que comme nous, on ne parle pas trop trop allemand, et bien c'était un peu compliqué, donc elle nous l'a quand même envoyé en français. Mais par exemple, il manque des mots parfois, donc ce serait peut-être une belle idée de retraduire un jour ce livre. Encore faut-il parler norvégiens. Mais bon, voilà, pour moi ça n'empêche pas d'apprécier la beauté du livre, et de l'histoire. En plus, c'est un roman semi-épistolaire, puisqu'on alterne entre le récit de Georg. Je le prononce à l'allemande, alors j'ai estimé que ça se prononçait pareil en norvégiens, ça se trouve, je me trompe. Bref, et donc on a la voix de Georg et la voix du père, qui se répondent sans se répondre. Voilà, et à propos des pistolets, je pense que celui-là va bientôt retrouver sa propriétaire, dans un état... Oh là là, c'est comme les oranges, ça part en miettes. Et d'ailleurs, il y a un film qui existe, qui s'appelle Das Orangenmädchen, un film allemand, qui n'a malheureusement jamais été traduit en français, ni même en anglais, en tout cas je n'ai pas trouvé. Mais si vous parlez couramment, enfin si vous comprenez l'allemand, vous pouvez toujours jeter un oeil, parce qu'apparemment c'est très chouette. Donc lisez, lisez ce livre, parce que c'est une petite merveille, parce que ça rend triste et joyeux en même temps, c'est plein d'espoir, c'est délicat, c'est subtil, et puis c'est de l'amour, et l'amour on n'en a jamais assez. Et allez l'acheter chez votre libraire, parlez-lui-en, parlez-en lui, enfin dites-lui qu'il existe, parce que je pense qu'il n'est pas très très connu, et n'hésitez pas à me dire si vous avez l'occasion, ce que vous en avez pensé. A bientôt, et bonne nuit. Et donc je vais vous dire un petit passage, j'ai hésité, j'avais commencé par vous enregistrer le moment de la rencontre avec la Belle aux oranges, et finalement je me suis rendue compte que ce qui m'avait le plus touchée dans le roman, c'était la réflexion un peu philosophique. Donc je vais vous lire un petit passage en liant. En fait, pour le contexte, Géorgue est avec son père, il est dehors en fait, avec les étoiles, et c'est donc un extrait de la lettre du papa. Ensuite, Géorgue, je t'ai posé une question, et c'est cette même question que je vais de nouveau te poser à présent que tu es en mesure de la comprendre. C'est à cause de cette question que je t'ai raconté cette longue histoire de la Belle aux oranges. J'ai dit, imagine que tu sois quelque part au seuil de ce conte, à un moment donné, il y a plusieurs milliards d'années, lorsque tout fut créé. Tu pourrais alors décider si tu souhaites un jour naître à une vie sur cette planète. Tu ne saurais pas quand tu vivrais, et tu ne saurais pas non plus combien de temps tu pourrais rester, mais il ne serait, quoi qu'il en soit, pas question de plus de quelques années. Tu saurais seulement que si tu choisissais de venir un jour au monde, quand le temps serait venu, comme on dit, ou, dans la plénitude du temps, tu devrais aussi un jour le quitter, et tout abandonner. Cela t'infligerait peut-être beaucoup de chagrin, car de nombreuses personnes trouvent la vie dans le grand conte de faits si merveilleuses qu'à la seule idée qu'elle se terminera un jour, elles voient leurs yeux s'enmuets. Tout peut être si bon ici que c'est effroyablement douloureux de songer qu'un jour, les nouveaux jours cesseront de naître. Tu es resté complètement silencieux, et j'ai ajouté, qu'aurais-tu choisi, Georg ? Je veux dire, s'il existait une puissance supérieure qui t'aurait donné ce choix. Nous pouvons peut-être imaginer une telle fée cosmique dans ce grand conte énigmatique. Aurais-tu choisi de vivre une vie sur Terre, brève ou longue, dans cent mille ou cent millions d'années ? Je crois que j'ai inspiré profondément une ou deux fois avant de poursuivre violemment. Ou aurais-tu refusé de participer à ce jeu parce que tu n'en acceptais pas les règles ? Tu étais toujours complètement silencieux sur mes genoux. Va savoir à quoi tu songeais. Tu étais un miracle vivant. J'avais l'impression que ta chevelure de blé sentait les mandarines. Tu étais un ange bien vivant, de chair et de sang. Tu ne t'étais pas endormie, mais tu ne disais rien non plus. Je suis sûre que tu avais entendu ce que j'avais dit. Peut-être même avais-tu écouté. Mais ce qui s'agitait dans ton esprit, je ne pouvais pas le deviner. Nous étions collés l'un contre l'autre. Et pourtant, nous étions tout d'un coup, si terriblement loin l'un de l'autre. Je t'ai serré encore plus près de moi. Tu croyais sans doute que je craignais que tu n'y souffrois. Et puis je t'ai trahi, Georg, car je me suis mis à pleurer. Je ne voulais pas et j'ai aussitôt essayé de me ressaisir. Mais j'ai pleuré.